Un nouveau label pour y voir un peu plus clair dans une offre de restauration très variée. Gousse-Sidigour, Siga est désormais attribué aux établissements qui proposent des produits corse de qualité, respectueux des traditions. La présentation a été faite ce matin à Saint-Florent. Ce label, décerné par l'Odark, l'Office du Développement Agricole et Rural de la Corse, entend ainsi valoriser le travail des producteurs locaux. Paul Salor, Roxane Paul. Un tout nouveau label affiché sur la façade de ce restaurant, créé par l'Odark, Gousse-Sidigour, Siga, pour ambition de mettre en avant les établissements utilisant les produits issus de l'agriculture corse. Ouvert à l'année sur le port de Saint-Florent, Pascal Benvenout y achète exclusivement sa matière première auprès de producteurs locaux. On va commencer par la charcuterie avec le cochon noir qui vient de Kassanich, exactement à Val d'Oretz. On a fait préparer également quelques milliers de choses avec le fromage frais qui ne vient pas très loin du restaurant puisqu'il est à Val et Cal. Pour bénéficier du label, les restaurants s'engagent à utiliser les produits estampillés AOP et IGP lorsqu'une certification existe. Les viandes doivent provenir d'animaux nés et élevés en Corse, les poissons de la pêche locale. En tout, 16 critères s'appliquent à la cuisine et ici, on salue la démarche. Je tiens à saluer aujourd'hui l'eau d'arc pour la mise en valeur de ces petits producteurs qui sont chez nous, qui travaillent et qui nous permettent à nous de faire des plats vraiment, non seulement des plats de cuisine traditionnelle parce que la gastronomie de Corse est resplendie un petit peu partout maintenant, mais surtout pour donner à goûter ces merveilles que l'on a. Et oui, on est très content aujourd'hui d'avoir ce label. Présent ce matin pour la présentation du label, les producteurs se réjouissent eux aussi de sa mise en place. En plus de valoriser la production agricole, Gusti et Gortziga devraient aussi faciliter la commercialisation. Il faut créer ce partenariat avec des gens qui veulent jouer le jeu. Qui veulent jouer pas obligatoirement de la rentabilité immédiate, mais de la rentabilité qualitative à long terme. Nos producteurs sont des bons producteurs. Il faut savoir qu'il manque des maillons, il manquait des maillons pour qu'on puisse le mettre en assiette avec toute la qualité reconnue. Commercialiser les produits d'excellence de l'agriculture insulaire, c'est bien ce qui a poussé l'Odark à créer ce label. L'Office veut développer un cercle vertueux. C'est un peu le circuit court, la mise en avant des circuits courts. Aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui font l'effort de rester ouvert une grande partie de l'année et de mettre en avant tous les produits en achetant directement chez les producteurs. Pour son lancement, 14 restaurants insulaires bénéficient du label Gusti et Gortziga. Reste à savoir si cette marque de qualité permettra d'attirer les clients.